Des superstitions dans cet exercice, c'est vrai que quelques équipes par superstition donnent le ballon à l'adversaire et puis ça dépend de l'équipe qui donne le coup d'envoi. Belkalem, force de la nature, Gabari, enfant de la GS Kavili et les supporters qui ont fait le déplacement, il faut toujours les saluer parce qu'ils sont fidèles. Voilà, les Libyens qui ont fait le déplacement et Slimani et Kadir vont donc donner le coup d'envoi dans quelques instants. Voilà, c'est le coup de sifflet, une heure et demie pour cette rencontre temps capitale, le premier round. Et je vous disais, voilà, Mehdi Lassane donne le ballon par superstition. Et attention, ça commence avec ce ballon donné dans le coin. Ferroli qui réussit son premier ballon, le centre est coupé. Et Karl Medjani, on avait peur pour Karl Kalim Medjani qui n'était pas sûr de jouer, parce qu'il était quand même assez inquiété par une gastrite qui l'a empêché de s'entraîner pendant 2-3 séances. Et cela repart avec Bantaïbar, Kadamaro, Yassine. C'est bien fait, c'est bien fait à une touche de balle avec Ferroli. Attention au deuxième poteau, il y a Kadir qui prend de vitesse le défenseur, mais le ballon est trop mou pour aller loin. Le ballon n'est pas sorti, dit M. Félicien Kamanda, le Rwandais. C'était un ballon trop fort, un ballon de Mehdi Moustapha. Et le ballon est finalement sorti, donc les deux assistants sont le premier, Félicien Kamanda et Rwandais. Donc ce n'est pas lui qui a estimé cette sortie de touche. Et de l'autre côté, c'est Jibril Kamara, qui est le compatriote de Badala Diabata. Le Sénégalais, 43 en cadre financier au Sénégal. Et les Algériens qui jouent à une touche de balle. Adlane Guedillo, là au milieu de terrain, on se cherche. On change de côté avec Jamel Mousbah. On s'est bien fait un ballon qui va être... Il faut être Adil qui centre et ce sera le premier corner de la rencontre au profit de l'équipe nationale et les Libyens qui sont en retrait. C'est vrai que je le disais au début de match, il y avait beaucoup de craintes de la part des Libyens. Et hier, avant-hier, l'entraîneur de l'équipe libyenne avait même eu un malaise. Attention au centre, au premier poteau, le ballon revient pour Mehdi Larsen. Le centre et encore un autre corner, le deuxième pour l'équipe nationale. Un petit pressing, là, des Algériens. Ce serait bien de marquer un béton au début de rencontre, histoire de se mettre en confiance et surtout, et bien de déstabiliser cette équipe libyenne. Allez, le centre, le gardien renvoie mal le ballon. Ferouli est à la réception et sportivement, regardez le fair play. Alors que c'est une action dangereuse, Ferouli aurait pu, bien sûr, remettre le ballon en jeu. Et le défenseur s'est levé, alors que décide M. Diabata ? Que se passe-t-il ? Alors on va voir, et oui, le gardien sort. Personne ne l'a touché, c'est le gardien qui touche son défenseur Mohamed Sennani. Alors quelle sera la sportivité des Libyens, vont-ils rendre le ballon ? Ah, là, M. Diabata fait jouer un entre-deux. Et les Libyens qui repartent avec ce long ballon qui est donné à Karl Medjani. Pour l'instant, les Libyens sont en retrait. Ils sont en train de jouer prudemment. Et coach Vaïd a déjà probablement... Il s'est levé pour donner quelques consignes, mais le ballon revient en jeu avec Belkalem qui a ceinturé Ahmed Snoussi. Et c'est Mohamed Sennani qui joue au Monastir en Tunisie qui rend le coup d'envoi. Le ballon est dans l'axe pour Ali Salama. Le gardien Bougie qui sort et une relance de l'autre côté comme le veut l'usage des défenseurs et des gardiens qui remettent toujours de l'autre côté. C'est bien fait pour Sennani qui était parti à la limite du hors-jeu. C'était vraiment à la limite. Et le Rwandais Félicien Kamanda a levé son drapeau. Et ce n'est pas cette caméra qui va nous confirmer la décision. Mais au départ du ballon, c'était à la limite du hors-jeu. Toujours est-il que le ballon... Eh bien, le jeu repart. Attention, ce ballon pris, récupéré au milieu de terrain. Et la grande bataille avec Mehdi Mustapha. Capitaine de l'équipe nationale, Mehdi Lecsen. Le foulard de Getafe. En Espagne. Et à plan de lui, il faisait partie de l'équipe qui a battu, qui a infligé au Real de Madrid la première défaite du championnat espagnol. Et on est très loin. Aujourd'hui, cette confrontation est algéro-libienne. Et attention, ce ballon en profondeur. Le ballon revient chez les défenseurs, les Libyens, qui sont montés d'un cran. Et Slimani qui les inquiète. Il a besoin d'appui. Slimani, il est trop isolé. Sofiane Viroli l'a compris. Et il fait les forces. Viroli. Et le gardien, Neshoosh. Mishlouche, pardon. Mohamed. Il va dégager au pied. Le petit crochet. Il se joue de Ferouli. Le ballon est monté en cloche avec Belkalem. Je pense que c'est les consignes du coach Vahid. C'est de faire monter le ballon par les côtés. Et les défenseurs qui jouent latéralement avant de faire monter le ballon en une, deux. Attention, ballon récupéré, perdu par Mehdi. Lechsen, Ferouli, Slimani. C'est bien fait pour donner un peu d'air à ce compartiment. Kadamorou. Il faut changer de côté. Il faut changer de côté. Voilà. L'appel de Moussbach était bien. Adil Hassel. Petit ballon en cloche pour Kadir. Et le dégagement en touche pour l'équipe nationale d'Algérie. Et le ballon pris tranquillement par le gardien. Attention, on revoit l'action au ralenti. Le gardien qui a pris facilement le ballon, même si Fouette Kadir avait fait l'effort de faire le centre. Et le quart d'heure de jeu. Il y a une faute de main qu'on n'a pas vu l'arbitre Diabata. Attention, le tir est repoussé. Et là, encore une erreur d'arbitrage. Attention, ils sont trop isolés sur le côté droit. Le centre et l'appel de Mboulhi qui avait demandé à saisir le ballon. Heureusement que Belkalem était là. On joue à peu près 16 minutes de jeu. Et toujours score 0 à 0 avec un petit ascendant pour l'équipe nationale algérienne qui presse. Attention, Slimani qui a le ballon. Il réussit à prendre le ballon. Attention, il demande de l'aide. Et le ballon est bel temps. Et Guediola qui a raté l'immanquable sur cette action. Et Slimani qui a cru jusqu'au bout. C'est la plus sérieuse occasion dans ce match. Et Guediola qui aurait dû prendre 100 ans. Il n'avait pas de défenseur devant lui. Il aurait pu placer et cadrer son tir. C'est dommage. C'est la première occasion sérieuse dans ce match. Une occasion de but. Et c'est bien d'inquiéter un peu l'adversaire. Même si on sent que les Libyens montent un peu plus. Ils sont montés d'un cran. Ils ne sont plus repliés comme au début de la rencontre. Où ils étaient cantonnés en défense. Et les Libyens qui jouent avec un milieu renforcé. Par 5 éléments. Avec 4 défenseurs et un seul attaquant. C'est la tactique choisie par le coach Elbèche Abdelhafid. Grande bataille au milieu de terrain. D'ailleurs c'est le point fort de cette équipe libyenne. Qui fait circuler le ballon. Et il y a Sebaï qui tente de trouver des solutions au milieu. Ahmed Zawi revient jusqu'à le Maghribi. Mohamed Sennani. Récupération de Ferouli. Ferouli qui va donner un ballon profondeur. Et il est haut. La position là est bien claire. Alors qu'il y a une petite faute au départ de la balle. Avec Ferouli. Oui, il est en position de hors-jeu. Quand même d'un bon demi-mètre. Slimani. Islème sur cette action. Le ballon est posé par Casamoro. Et le tir raté tout à l'heure. On revient d'abord sur l'action. Sur le fil vif de l'action avec Ferouli. C'est bien fait pour Madi Lahsan. Qui préfère écarter sur Mousbah. Mousbah qui a deux solutions. Il a choisi Khadir. Khadir qui s'entre. Entrée. Le ballon repoussé par les défenseurs libyens. Attention Ahmed Sinossi. Ferouli. Oh ça fait jouer. C'est agréable à voir. Et attention le gardien qui relâche le ballon. Le gardien Mohamed Fichnouch. Et cela repart pardon. Et il a pris son temps pour prendre le ballon par deux fois. En deux temps. Les roubains qui ne sont pas très offensifs. C'est dire. Cela confirme leur crainte de ces derniers jours. Puisque ce sont. Ils ont exercé un blackout sur leur séance. Et ils ne voulaient personne. C'est bien fait en une, deux. Et oui, la faute de Mohamed Sinani. Qui n'est pas sifflé par Monsieur Diabata. Le Sénégalais. Tout à l'heure, il y avait une faute de main au milieu de terrain. Alors Ferouli. Il fait l'effort. Il récupère Ferouli. Mais il faut tirer. Ah oui, Monsieur Diabata. Cette fois-ci. Tire. Pardon. Tire son sifflet. Et donne le premier carton. Les libyens qui ne sont pas contents. Qui réclament. Et il est pour le 10. Ahmed Saad. Qui joue au club africain. De Tunisie. Cela veut dire qu'il a comme coéquipier Diabou. On voit le tackle quand même. Alors, pourquoi le carton est donné au numéro 10 ? Le capitaine. Probablement pour contestation. Alors que c'est Faisal Badri. Qui a effectué. Ce tackle glissé un peu avec les deux pieds. C'est un tackle quand même assez dangereux. Et c'est une très belle opportunité. Même si les libyens ont fait reculer intelligemment. Le point de l'impact de la faute. D'au moins 1 mètre et demi à 2. C'est pas grave. C'est un pochement qui va se faire. Avec tout le temps. On va nous Brassier. On va nous Brassier à quelque... On va dire une trentaine de mètres. C'est Jamal Moussbach. C'est vrai que c'est un bon conflit pour un gaucher. Jamal Moussbach, le joueur de l'Asie Milan. Petit exercice Jamal Moussbach. Ils seront bien situés. Cédia Bata met le mur à distance réglementaire. Moussbach, le ballon repousse. La deuxième fois est plus sérieuse et le tir est pris par Mohamed Mouchnouch. Qui gagne quelques points de confiance. Avec ses arrêts. Et on revoit le coup franc mais surtout le tir à la reprise de volet. Et il était bien placé sur cette action. Ferouli, le petit pont de Ferouli.